Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Il y a un mot de Madame la Présidente qui vient de nous contacter et on va lui céder la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence de ce jour et je tiens à vous remercier de votre participation, notamment pour tous ceux d'entre vous qui sont venus de régions éloignées. Aujourd'hui, nous allons aborder une bien vaste et complexe question qui interpelle à la fois l'identité de notre patrie, sa pluralité reconnue dans notre Constitution, mais aussi et surtout les disparités socio-économiques qui peuvent mettre en péril l'harmonie nationale que tout citoyen désire pour son pays. Le titre « Société et culture amazère face aux défis de la modernité », proposé à nos deux conférenciers, M. le Professeur Abdel Hamzaoui et M. le Professeur Yus Eydou Qaddem, nous invitent à prendre en compte, dans nos analyses sur le devenir du Maroc, la situation de la composante amazère et les dynamiques socio-culturelles au sein des populations concernées. Je tiens particulièrement à remercier nos deux éminents conférenciers pour leur disponibilité et leur amitié, ainsi que pour leurs encouragements qu'ils m'ont manifestés lors de la mise en œuvre du Centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani, que j'ai fait construire à Edzac, lieu de détention de mon vénéré père durant ces presque dix années d'exil intérieur. Nos deux conférenciers sont tous les deux de fins connaisseurs à la fois de l'âme, de la société, de la culture et des conditions socio-économiques des populations amazères. Ils contribuent d'un et de l'autre à exprimer les aspirations de ces populations, à mettre en valeur leur potentialité sur le plan culturel, patrimonial et socio-économique. Les publications de M. le Professeur Abdel Hamzaoui témoignent de la richesse du patrimoine culturel, artistique et musical des populations amazères. Ils contribuent de façon significative à faire connaître ce précieux patrimoine, aussi bien au niveau local, régional et national qu'au niveau international. Quant aux recherches linguistiques, et à la mise en valeur des parrées et de l'histoire des populations amazères, menées par M. le Professeur Lusser et de Breton, elles constituent un apport considérable à la connaissance et à la reconnaissance de la culture amazère, longtemps réduite à un folklore populaire. Depuis sa thèse de doctorat, présentée à la Sorbonne en 1986, sur l'introduction à l'étude du parler Haïtaïyéchi au Mouloumga, Maroc, jusqu'à l'édition récente en 2017 de textes berbères des Haïtaïyéchi, avec leur traduction en français, Jus Eichmredem est devenu non seulement un acteur culturel de premier plan, mais aussi un connaisseur hors pair de la culture de sa région et des aspirations de ses populations, confrontées aux grands bouleversements en cours depuis des décennies. En tant que directeur de TSAR-TIME, centre interculture, dans la province de Bidef, proche de la commune d'Igzak, du lieu d'exil de mon père, Mohamed El-Hassel Ouazzani, Jus Eichmredem contribue avec une énergie exceptionnelle au développement de sa région, dont j'ai pu être témoin. Je tiens encore à le remercier d'avoir accepté de présider cette séance, tout en apportant avec son collègue Hamzaoui, une contribution qui sera sans doute essentielle pour nous éclairer sur les potentialités de la culture et de la société amazur dans le Maroc actuel. Il me plaît ici d'évoquer que le premier combat mené par mon père, Mohamed El-Hassel Ouazzani, concernait la politique berbère du protectorat. À peine rentré de ses études à Paris, en 1930, il organise à Fès une manifestation de protestation contre le derrière berbère du 16 mai 1930 dans le cadre de la prière du vendredi à la Qaraouine, manifestation qui déborde dans les rues de la Médina. Les autorités de sécurité font arrêter une vingtaine de militants. Mohamed El-Hassel Ouazzani, considéré comme un des instigateurs, est exposé à la bastonnade publique, la falaka, par le pacha de Fès, Bordelli, et condamné à la prison qu'il purge à Taïza pendant trois mois. Après cet événement fondateur de la Résistance nationale par des moyens politiques, le jeune Mohamed El-Hassel Ouazzani, sous prétexte de passer des examens à Paris, se rend à la capitale française, déterminé à faire connaître auprès des milieux français les erreurs de la politique du protectorat. Avec l'appui de Français opposés à la politique coloniale de leur gouvernement, ils publient en 1931 l'ouvrage intitulé « Tempête sur le Maroc » ou les erreurs d'une politique berbère sous le nom de « Mousslim Barbare ». Cet ouvrage connaît un retentissement aussi bien en France que sur le plan international. Ses arguments sont relayés par la revue La Nation Arabe que dirige à Genève, Cheikh et Barcelone. Ayant senti que sa présence en France devenait indésirable, Mohamed El-Hassel Ouazzani se rend secrètement en Suisse et collabore à la revue de Cheikh et Barcelone en y publiant en 1932, sous pseudonyme, des articles sur la situation marocaine. C'est encore dans la revue Maghreb qu'il contribue à créer à Paris en 1932 avec d'autres militants nationalistes maghrébins et avec l'appui de personnalités opposées à la politique colonialiste menée au Maroc que Mohamed El-Hassel Ouazzani publie des études très documentées sur la politique berbère menée par la France au Maroc. Il y analyse la stratégie menée par le Protectorat. Il y dénonce un chaleur de matière vénue coloniale selon ses propres termes qui vise à diviser profondément le peuple marocain pour assurer à long terme une domination française sur l'ensemble du territoire soumis. Je vous renvoie là, aux articles parus en 1933 et 1934 dans la revue Maghreb est publié dans le combat d'un nationaliste marocain tome 1, chapitre 2 de la page 185 à 225 accessible en ligne sur notre site web. Rentrer au Maroc il fait paraître à Fès en août 1933 l'action du peuple référence majeure de l'affirmation du mouvement national au Maroc. Ici aussi, Mohamed El-Hassadou El-Zali commande et dénonce la politique menée par les autorités du Protectorat visant à diviser le peuple marocain en proposant sous prétexte de, je le cite, conserver les coutumes berbères, la France veut appliquer une administration séparée des régions berbères-erphones qui va se traduire par une administration directe des populations concernées, politique totalement contraire au traité du Protectorat, traité de 1912 qui sauvegarde l'autorité shérifienne sur l'ensemble du Maroc. C'est l'argumentation centrale que fait prévaloir Mohamed El-Hassadou El-Zali. Je cite une de ses formulations qui résume bien la verspicacité du jeune journaliste dans son analyse de la politique du Protectorat. Je cite « La politique berbère constitue une des principales innovations du régime en matière d'administration directe qu'elle entend pratiquer en s'inspirant du simple prétexte d'une réforme judiciaire réalisée au moyen d'un faux respect du droit coutumier berbère lequel n'aboutit qu'à dé-islamiser brutalement la population berbère au profit d'une francisation latinisante, christianisante même dans notre pays. » Mohamed El-Hassadou El-Zali partisan de l'ouverture du Maroc au progrès social, technique et scientifique qui ne doit pas bénéficier aux seuls colons actifs au Maroc mais à toute la population. Mohamed El-Hassadou El-Zali commente encore. Je le cite « Les coutumes qu'on prétend maintenir selon un soi-disant vœu des berbères et une prétendue promesse des autorités du protectorat sont archaïques, grossières et barbares. » Fin de citation. Voir notamment son article intitulé « La politique berbère » numéro 7 septembre 1933 est reproduit dans « Combat d'un nationaliste marocain » tome 2 de la page 61 à 67. À cette appréciation qui pourrait prêter la discussion résonne en écho le propos que nous avait tenu notre hôte d'un soir à Tigné qui déclarait « Tout n'est pas à retenir dans nos traditions et coutumes. Certaines d'entre elles peuvent bloquer tout développement dans nos régions. » Cette dernière citation me sert de transition au débat qui sera animé par nos deux invités. Tous les deux sauront nous éclairer sous ce qu'il en est de la société Amazir confrontée aux défis du processus de modernisation du monde. Au nom de notre centre, je leur adresse mes très vifs remerciements. en conclusion, je tiens à rappeler que depuis sa création, notre centre s'est engagé à ouvrir les débats et les analyses sur les défis essentiels que toute société et que tout État doit relever pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution. Autant dire que les intervenants de ce jour ainsi que tous les participants vont contribuer à alimenter nos objectifs et à les prolonger. Je tiens encore une fois à les remercier au nom de notre centre c'est en hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site web ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Nous sommes aussi une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Nos collaboratrices scientifiques, Mlle Mahas et Aïssa se feront un plaisir de vous procurer une carte de nom. Je tiens d'ailleurs vivement à le remercier pour leur collaboration et l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin.